Madame, Monsieur, bonsoir. Encore un petit peu de patience. L'été arrive progressivement pour cette fin de semaine. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a eu un temps instable et très pluvieux, notamment sur les régions du Nord et du Grand Est, à tel point d'ailleurs que certains cours d'eau ont débordé du côté de la Normandie. Et regardez donc ces paquets pluvieux qui continuent de circuler en direction du Nord-Est. Et c'est vrai qu'on va surveiller le Nord-Est particulièrement, car sur l'ensemble de l'épisode, entre hier soir et jeudi soir. On attend deux mois de précipitation. On va donc surveiller les sols gorgés d'eau et certains cours d'eau d'ailleurs qui pourraient réagir. Demain, on va donc retrouver notre perturbation qui va onduler tout au long de la journée sur le pays. Résultant, on va à nouveau retrouver de l'instabilité qui va s'étirer le matin des Pyrénées en remontant vers les Ardennes avec des pluies plus marquées sur la façade est du pays. Et dans l'après-midi, d'ailleurs, les pluies vont se réactiver près des frontières du Nord-Est avec par moment un coup de tonnerre, à l'arrière un dégradé nuageux avec un régime d'averse, mais le soleil qui arrive déjà par l'ouest du pays et un franc soleil autour de la Méditerranée. Les températures pour demain matin vont s'échelonner de 12 à 18 degrés. Et dans l'après-midi, nous allons gagner quelques degrés au mercure, notamment sur l'ouest du territoire et on va conserver des valeurs estivales autour de la Méditerranée. Pour la suite, notre goutte froide va disparaître peu à peu et c'est le thermomètre qui va remonter pour cette fin de semaine. Regardez quand même ce qui nous attend pour la suite. A partir de jeudi, on va conserver des pluies assez soutenues sur le Grand Est du pays. A l'arrière, toujours, ce dégradé nuageux et le soleil qui va gagner du terrain par l'ouest du pays. Les températures vont remonter progressivement. Vendredi, même situation. Le soleil également va gagner du terrain toujours par l'ouest et on va conserver encore de l'instabilité sur le Nord-Est du pays. Et regardez donc ce qui nous attend pour la fin de la semaine. L'amélioration va se confirmer et les températures vont augmenter. Voilà, avant de se quitter, je vous emmène du côté de la Chine où comme chez nous, des pluies diluviennes se sont abattues à Pékin et ses alentours. Et d'ailleurs, au cours des dernières heures, on a relevé plus de 90 mm d'eau. Un épisode intense qui a entraîné des débordements des cours et donc des inondations. Alors il est vrai, c'est la saison estivale, mais c'est également la saison des pluies à l'est de la Chine à cette période. Et à partir de demain, c'est le retour d'un temps chaud et sec dans cette région. Voilà, et bien demain, nous serons le mercredi 14 juillet. Et ce soir, retrouvez votre fiction, Révolution. Très belle soirée à tous. Très belle soirée à tous.